Hello everybody, just one information, because we will speak mainly in French today, so if you want to get a traducer, it's just there, so you have one minute to get one traducer. So thank you very much for being here, merci beaucoup d'être ici. Nous allons parler donc ce matin de la conférence européenne sur l'innovation sociale et l'investissement à impact, et principalement des contrats à impact social, autrement appelés social impact bonds. Donc pour introduire cette matinée, Madame la Ministre Martine Painville, secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, et par la suite nous aurons la chance de recevoir beaucoup d'exemples étrangers, réussis ou en cours de réussite sur les social impact bonds. Ils partageront avec nous à la fois comment ça se passe dans leur pays, comment ils ont fait concrètement pour monter ça, et quels sont les premiers résultats sociaux surtout qui commencent à apparaître. Madame la Ministre, je vous en prie. Mesdames et Messieurs, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir ici à Bercy et je vous souhaite la bienvenue dans cette grande maison où l'ESS, l'économie sociale et solidaire, prend ici vraiment toute sa place. Certains d'entre vous, que j'ai pu déjà saluer, nous font l'honneur de faire le déplacement depuis le Portugal, la Suisse, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg et même la Finlande, et je vous en suis très reconnaissante. Nous sommes réunis aujourd'hui car nous partageons, je crois, un intérêt commun pour une économie du sens et du partage, pour des projets innovants qui, au-delà de leur vertu économique, ont l'ambition d'apporter des réponses collectives aux besoins de notre société, à la question du mal-logement, du réchauffement climatique, de la santé publique ou encore au vieillissement de la population. Nous partageons aussi ce goût de l'expérimentation, c'est tout cela qui nous rassemble autour des contrats à impact social. Quand je vous vois aussi nombreux, je repense à toutes les batailles que notre gouvernement a menées pour faire reconnaître l'économie sociale et solidaire à sa juste place. Et je me réjouis du chemin parcouru et du succès des dispositifs créés comme les contrats à impact social. En 2014, la loi sur l'ESS a reconnu et organisé pour la première fois tout un pan de notre économie. Jamais un gouvernement ne s'était impliqué de cette façon aux côtés des associations, des coopératives, des mutuelles, des fondations et des entrepreneurs sociaux pour reconnaître leurs richesses immenses, tant économiques qu'humaines, et aussi pour les accompagner vers un développement pérenne et une croissance lucrative, inclusive, pardon. Ce pari sur les entreprises de l'ESS n'est pas idéologique, il est pragmatique. En effet, les entreprises de l'ESS jouent un rôle essentiel de proximité et de cohésion sociale. Je pense par exemple au secteur associatif qui représente à lui seul 3% du PIB et rien que pour l'ESS rassemble 1,8 million d'emplois au sein de 170 000 structures. Les associations tiennent depuis plusieurs siècles un rôle central auprès de nos concitoyens et dans les territoires. La France s'est toujours nourrie intellectuellement, économiquement, socialement et politiquement de son tissu associatif et des différentes causes qu'il défend. C'est ce qui en fait un pilier de notre démocratie et ce qui lui confère cette capacité à anticiper les mutations de la société et de l'économie à travers des projets repensant les nouvelles formes de solidarité. Il nous a donc semblé naturel de sécuriser le financement traditionnel des associations en définissant d'abord la notion de subvention, une première dans la loi française. Cette définition permet aujourd'hui aux collectivités publiques de recourir aux subventions de façon simplifiée et protégée sans craindre le manquement au code des marchés publics. Notre gouvernement a renforcé son soutien en portant depuis 2012 les subventions de l'État aux associations de 1,2 milliard à plus de 2,1 milliards d'euros. Le gouvernement agit sur plusieurs fronts. Il a notamment donné une définition à l'innovation sociale pour qu'elle soit reconnue et soutenue au même titre que les autres innovations. A cet effet, nous avons mis en place avec BPI France un fonds d'innovation sociale doté de 40 millions d'euros et qui intervient sous forme d'avance remboursable. Ce mécanisme qui a réalisé ses premiers investissements à la fin de l'année dernière, à la suite de la publication des appels à projets, repose cependant sur la capacité des porteurs de projets à trouver un modèle économique pour rembourser leurs prêts. Nous avons donc cherché à compléter ces dispositifs de soutien à l'innovation sociale par des outils de financement nouveaux pour lesquels le remboursement ne pèse pas sur le porteur de projets. Les contrats impact social sont ainsi un complément en faveur de l'innovation sociale portée par les associations et plus généralement à destination des ensembles des acteurs de l'ESS en accompagnant de façon inédite des projets audacieux et innovants qui répondent dans le sens de l'intérêt général et de l'utilité sociale à des besoins sociaux mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques. Le principe est simple, un entrepreneur social fait financer un programme de prévention par un investisseur privé qui en cas de succès est remboursé par la puissance publique. Les contrats impact social ont pour seul but le lien entre des acteurs souhaitant porter des solutions innovantes et d'utilité sociale et des investisseurs soucieux de soutenir ces dynamiques et vous êtes nombreux à en faire partie aujourd'hui. Permettez-moi de préciser qu'à aucun moment, il ne s'agit de substituer les contrats à impact social à la solidarité nationale, à l'action sociale ou au soutien public aux associations avec lesquelles nous travaillons par ailleurs. Nous savons les vertus de ce dispositif d'amorçage qui, lorsque nous l'avons lancé en France en mars dernier, avait déjà fait ses preuves chez nos voisins européens sous le nom de Social Impact Bonds. Toutefois, pour notre part, nous avons fait le choix de nous concentrer sur le critère d'innovation sociale et l'articulation du projet avec les politiques publiques existantes. Plusieurs mois nous séparent de mars 2017, date à laquelle nous clôturerons ce premier appel à projet. Autant de temps pour que vous et l'ensemble de la communauté de l'ESS présentiez vos candidatures sous trois formes au choix. Une manifestation d'intérêt, une demande de labellisation ou une sollicitation pour que l'État soit payeur. Au résultat, pour des sommes pouvant varier de quelques centaines de milliers d'euros à quelques millions d'euros, selon les cas. Une première sélection de projets est en cours et nous a déjà permis d'orienter quatre d'entre eux vers une instruction en vue de la formalisation d'un contrat et j'en suis ravie. Je souhaite que les prochaines échéances de sélection qui se tiendront fin septembre, le 30 septembre, 30 novembre, 30 janvier et 30 mars prochains parviennent à mobiliser encore plus d'acteurs. Pour ma part, je peux vous assurer de mon plein engagement pour parvenir au succès de ce dispositif innovant que nous avons lancé ensemble en mars dernier et je sais que nous y parviendrons à travers des moments d'échange privilégiés comme aujourd'hui. La force de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire est qu'elle dispose au niveau local, national et même européen d'un grand réseau d'acteurs. Nous avons lancé les contrats à impact social en mars dernier mais en Europe, le dispositif existe déjà depuis longtemps sous le nom de Social Impact Bond et il a déjà fait ses preuves. Nous avons beaucoup à recueillir de ces expériences européennes et de synergies à créer et je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui les ambassadeurs européens venus partager leur retour d'expérience et apporter des perspectives nouvelles pour notre dispositif. Cette conférence sur l'innovation sociale et l'investissement à impact social réunit également aujourd'hui des acteurs multiples, porteurs de projets, évaluateurs, cabinets d'ingénierie, investisseurs et payeurs finaux potentiels qui ont vocation à se rencontrer pour échanger leurs expériences et construire ensemble des projets de contrats à impact social en réponse à l'appel à projets que nous avons lancé en mars. Je suis convaincue que ces mises en relation sous le format de networking participeront à la maturation de vos projets et plus généralement à bâtir une communauté puissante de l'ESS qui ensemble fera advenir le changement d'échelle de ce nouveau modèle économique. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements